... Certains sommets ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Les uns doivent leur renommer à leur forme et leur beauté. Les autres, à leur passé historique ou encore à leur altitude. Certains enfin doivent leur notoriété à leur extrême difficulté. C'est par leur voie normale et en compagnie d'un guide que Carole de Chantres a décidé d'aller à la rencontre de ces géants. Honneur au Servin. Sur la frontière suisse italienne, il impose sa silhouette majestueuse. C'est le sommet le plus célèbre. Tablettes de chocolat, paquets de bonbons, la montagne suisse s'affiche partout. Même celui qui ne l'a jamais vu connaît le profil du Servin. Le Mont Blanc. 4807 mètres, le plus haut sommet des Alpes. Un accès faussement facile. La barrière de l'altitude a stoppé plus d'un prétendant à l'ascension. Retour en Suisse avec l'Aiguer, un nom à faire frémir. Le rendez-vous des alpinistes chevronnés. La face nord de l'Aiguer est la plus vertigineuse des Alpes. 1800 mètres à dompter sans issue de secours. Réussites et tragédies se sont succédées le long de cette paroi. Direction l'Isère, le parc national des Écrins et la Meige. C'est la voie normale la plus dure de notre sélection. C'est la raison pour laquelle il fut le dernier grand pic à être conquis. Ultime étape de notre périple montagnard. Le Vercors et son mont Aiguille. Véritable monolithe posé au milieu du massif. Toutes ses faces sont verticales. Derrière cette silhouette imposante se cache de surcroît un réel monument historique. Le mont Aiguille symbolise l'origine de l'alpinisme.